Et bien salut à toutes et à tous, c'est AiparaNix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc comme vous l'avez vu au titre, on va parler de One Piece Pirate Warrior 4 Donc One Piece Pirate Warrior 4 a été annoncé le 6 juillet 2019 Donc on voit un tout petit trailer où on voit Luffy en Gear 4 contre Big Mom Donc là, j'ai déjà fait une vidéo, vous l'aurez à la fin, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets directement à la fin Vous savez dans les écrans où il y a la petite musique, la petite outreau Donc on va parler, dans cette vidéo en tout cas, des personnages qu'on pourra retrouver de One Piece En tout cas, ce qu'on pourra avoir dans le prochain One Piece, tous les personnages qu'on pourrait éventuellement retrouver Donc je vais faire des classements, donc je vais faire ceux qu'on retrouvera sûr, c'est sûr à 100% Et ceux qu'on ne retrouvera peut-être pas, et ce sera dommage en fait Donc classement sûr, donc déjà on va avoir tous les, comment dire, tous les anciens des Pirate Warrior Qui seront dedans, ça c'est une base sûre Donc tout ce qui est crocodile et néo, de toute façon, vous avez toutes les captures d'écran pendant que je parle Donc ça c'est les captures d'écran des premiers One Piece Pirate Warrior Donc le deuxième en tout cas, ou le troisième je crois, ouais le troisième Donc ce qu'il y avait dans le troisième, c'est les persos qui attendent le troisième Et qui seront dans le quatrième, ça c'est sûr et certain Donc peut-être qu'ils changeront de gameplay, ça on n'en sait rien Mais en tout cas c'est ceux qui seront dedans Donc on sait que One Piece Pirate Warrior 4 ira au moins jusqu'à l'arc Big Mom Et finira l'arc Big Mom En tout cas, que va-t-il se passer ensuite ? Donc, moi j'ai des théories bien évidemment Ma première théorie c'est tout simplement, on va avoir les frères de Sanji Donc tout ce qui est la famille Vinsmoke Donc je me rappelle plus trop des noms Je crois qu'il y a Yonji, Raiju Ça c'est terrible là quand tu te rappelles pas, il y a tellement de noms à se rappeler aussi Donc c'est assez compliqué Il y a Niji Raiju Et Yonji Il m'en manque un mais je sais plus c'est lequel Bref, mettez-le en commentaire Ça arrive des fois d'oublier tout simplement Donc là, la famille Vinsmoke Première Après, bien évidemment, il y aura Comment dire Ça va être l'arc Big Mom Un peu Donc on aura peut-être Et donc là, ça va être les peut-être Là, 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 j'attaque les peut-être Donc la famille Vinsmoke Donc c'est pas sûr à 100% qu'il y soit Mais bon, il faut quand même rajouter des personnages Et ça fait partie des personnes, on va dire Qu'on pourrait rajouter Ensuite, j'avais pensé à Crackers Donc tout simplement En vrai, Crackers, je pense qu'il sera ajouté Ça pourrait être un gros plus Je trouve vraiment stylé Après, les Sweet Commander, bien évidemment Smoothie, Katakuri et les deux autres J'avais pensé aussi Donc ça, c'est un peu avant C'est pas l'arc Big Mom Mais un petit peu vite fait Les Supernova Donc qui pourraient être ajoutés Donc ça pourrait être sympathique au niveau du gameplay, bien évidemment Il y aura beaucoup d'inventions Sur certains personnages Donc, mais bon On va voir tous les Supernova Ça peut être stylé Donc l'arc Supernova Parce que vous savez qu'ils aiment bien classer par équipage Je sais pas comment dire Dans le jeu, ils classent par Marine, par exemple Les personnes de la Marine C'est classé Et t'as tous les personnages de la Marine Donc pourquoi pas un classement Supernova Un classement équipage de Big Mom Etc La vraie question, c'est Est-ce qu'il y aura Kaido ? Ça, c'est le gros point Et s'il y a Kaido Donc par exemple, on pose du jeu Est-ce qu'on pourra le jouer ? Et bah je sais pas Et ouais C'est très compliqué Parce que Kaido N'empêche C'est compliqué à Comment dire ? À dire, tout simplement Parce que si Kaido est là Ça va être des techniques full inventées Et ça nous dérangerait absolument pas Parce qu'on pourrait jouer Kaido Il dirait Shanks, il y a eu des techniques inventées Donc pourquoi pas Donc moi je laisse ça comme ça N'hésitez pas à me dire en commentaire Les personnages Que vous vouliez absolument voir Dans le jeu Donc en tout cas Dites-vous que ça s'arrêtera À l'arc de Kaido Ça c'est sûr Ça ira pas plus loin Donc dites-moi en commentaire Personnellement Moi petit coup de coeur Pour Crackers et Katakuri Bien évidemment C'est le coup de coeur Donc voilà J'espère que la vidéo vous a plu Elle touche déjà à sa fin Donc il y aura Bien évidemment J'ai fait plutôt vite Parce que Je vais pas dire tous les persos De One Piece Pirate War 3 par exemple Donc non Tous les persos de One Piece Pirate War 3 Seront Normalement Je dis bien Dans One Piece Pirate War 4 Donc là Je me suis plus attardé Sur les persos qu'on pourrait avoir Et qui seraient très intéressants Donc Petite mention spéciale On pourrait avoir Ryuma aussi Je le mets comme ça Je le glisse Ça pourrait être sympathique Voilà Donc j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner A faire partager la vidéo les gars Parce que c'est très 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 important Si tu n'as pas vu ma vidéo Sur la bande Sur One Piece Pirate War 4 Je t'invite à aller la voir Dans quelques secondes Tu verras qu'il y aura une notification Voilà C'était Aiparanix Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501